Salam à tous et bienvenue sur votre chaîne au cœur de la foi. La mosquée Al-Aqsa est l'un des sites les plus sacrés de l'islam, situé dans la vieille ville de Jérusalem. Son histoire est riche et complexe, mêlant foi, politique et événements historiques majeurs. Al-Aqsa est souvent appelée le « troisième lieu saint de l'islam » après la Mecque et Médine. Elle se situe dans un complexe connu sous le nom de Haram al-Sharif, le noble sanctuaire, qui abrite également le dôme du rocher. Pour les musulmans, ce site est profondément lié à l'événement du mirage, le voyage nocturne du prophète Muhammad, PSL, décrit dans le Coran. Selon la tradition islamique, le prophète fut transporté miraculeusement de la Mecque à Jérusalem, où il aurait prié à Al-Aqsa avant de monter aux cieux pour rencontrer Allah. Cet événement confère à la mosquée une place centrale dans la foi islamique. Le complexe où se trouve la mosquée Al-Aqsa remonte à l'époque biblique. Il est construit sur le mont du Temple, un lieu sacré pour les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le Temple juif de Salomon s'y trouvait avant sa destruction par les Babyloniens en 586 avenue Jésus-Christ, et c'est sur ces ruines que la mosquée fut érigée. Après la conquête musulmane de Jérusalem en 637, le calife Omar ibn al-Khatab visita la ville et désigna l'emplacement de la future mosquée sur le mont du Temple. Toutefois, ce n'est que sous le califat des Omeyades que la construction officielle d'Al-Aqsa débuta. La mosquée Al-Aqsa, dans sa forme actuelle, a été construite au début du VIIIe siècle sous le calife Abed al-Malik et achevée par son fils Al-Wali vers 705. Elle a subi plusieurs rénovations au fil des siècles à cause de tremblements de terre et de diverses destructions, mais l'essence de son architecture est restée. En 1099, lors des croisades, Jérusalem fut capturée par les croisés. Al-Aqsa fut transformée en quartier général des chevaliers templiers et servie de palais au roi croisé de Jérusalem. Ce n'est qu'en 1187, après la reconquête de la ville par Saladin, que la mosquée fut restaurée comme lieu de culte musulman. La mosquée Al-Aqsa a subi de nombreuses transformations au fil du temps. Après des tremblements de terre successifs, notamment celui de 1033, elle fut reconstruite et agrandie. Les sultans Mamlouk, 1260 à 1517, et les ottomans, 1517 à 1917, ont tous contribué à son entretien et à son embellissement. Le complexe abrite également plusieurs autres structures, dont des madrasas, écoles religieuses, des minarets et des cours. A l'époque contemporaine, la mosquée Al-Aqsa reste au cœur des tensions politiques autour de Jérusalem. Depuis 1948, après la création de l'État d'Israël et la guerre qui s'ensuivit, la gestion de la mosquée est un enjeu central dans le conflit israélo-palestinien. Bien que située dans la partie est de Jérusalem, Al-Aqsa est administrée par la Jordanie à travers un accord entre Israël et la Jordanie. Cependant, la situation sur place reste fragile, avec des affrontements réguliers entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes. Al-Aqsa revêt une importance majeure non seulement pour les musulmans, mais aussi pour les juifs, qui considèrent le monde du Temple comme le site des anciens temples bibliques. Les chrétiens, eux, y voient une partie de l'histoire de Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada